Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de kinésiologie et de kinésiologue. On s'entraînait à dire le mot comme il faut. On va parler de trauma, on va parler de corps, on va parler d'abus, de secrets de famille et probablement d'écriture. Vous êtes sur Zitata, restez là. Alors, j'ai le plaisir de recevoir des dames qui sont très bavardes pendant les jingles et les génériques de début, voilà, mais c'est très bien, on est dans l'ambiance. Il y a, mais c'est normal qu'elle aime parler, elle est Rosemonde Pierre-Louis. Comment ça, là, Rosemonde ? Ça va super, merci, Barbara, de nous recevoir. Et il y a, quel bonheur, Barbara, Lina. Bonjour, merci. Mais on ne met pas Rosemonde. Ce ne sera pas un dialogue entre Barbara, mais c'est vrai que c'est assez rare, Barbara, Lina. Comment ça va ? Bien, merci. Ça va ? En tout cas, mesdames, merci d'être là avec nous sur ce plateau de forme et on va parler de choses qu'on ne connaît pas très bien. Je vais parler de kinésiologie, je me suis vraiment entraînée à le dire. Tu vas nous en parler plus longuement, Barbara, et puis on va parler de ton ouvrage, mais je vais vous laisser vous présenter, mesdames. On commence par... Non, mais Barbara, je te laisse... Vas-y, Barbara. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je suis donc Barbara Lina, j'exerce la profession de kinésiologue depuis maintenant 14 ans. Avant, j'étais cadre en commerce et distribution et j'ai voulu en fait changer de métier. Il se trouve qu'entre-temps, je donnais aussi des cours de soutien scolaire à des enfants. Et j'ai eu une épreuve difficile dans ma vie qui fait que j'ai eu recours à une kinésiologue. On ne parle pas de l'épreuve difficile ? Pas du tout. D'accord. Et donc, qui existe toujours et qui n'est plus dans la douleur. D'accord. Et comme j'avais déjà l'intention de changer de métier, je voulais travailler avec les autres. J'ai trouvé tout à fait normal le fait de la kinésiologie. Alors, qu'est-ce que c'est la kinésiologie ? On va vraiment y revenir plus longuement, plus avant. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est la kinésiologie ? J'ai regardé un petit peu. J'avoue que je ne connaissais absolument pas cette discipline, cette activité. Oui. Donc, c'est la science du mouvement. J'ai lu ça, mais est-ce que tu peux nous présenter cette activité ? Alors, effectivement, la kinésiologie, c'est la science du mouvement. C'est une thérapie qui est basée sur la globalité du corps, tant sur le plan émotionnel que sur le plan physique. D'accord. Psycho-corporel. Tout à fait. Puisque nous sommes ce que nous sommes par rapport à ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, il y a ce qu'on vit en événement. Chaque événement que nous vivons a forcément des répercussions sur nos émotions à nous. Et donc sur notre corps. Et donc sur notre corps, puisque tout est lié. Lorsqu'on n'arrive pas à les gérer, je vais dire ça ainsi, on les met dans des cases. Et puis on se dit, allez, il faut que je les garde et puis il faut que je continue, bien entendu. Sauf qu'à un moment donné, les cases seront trop remplies. Les cases vont commencer à s'ouvrir. La personne sera en difficulté émotionnelle. Et ça va se traduire éventuellement par... Alors, mais parce que kinésiologie, c'est donc science du mouvement. Non, mais est-ce que... Je pense à un ami, David, qui me dit... On dit la maladie, mais on devrait dire le mal a dit. Le mal se transmet, enfin, le mal parle par le corps. Tout à fait, oui. Mais est-ce que... Parce que la kinésiologie, c'est le mouvement. Ce n'est pas juste la maladie, c'est le mouvement. Pourquoi c'est lié au mouvement ? Non, c'est-à-dire la science, la kinésiologie, kinésis, science du mouvement. D'accord ? Maintenant, il faut savoir que le mouvement, c'est par rapport au mouvement qu'on peut faire sur le plan des mouvements énergétiques. D'accord. Comme des mouvements, quand, par exemple, il faut mettre en place les émotions positives. D'accord. On va utiliser le mouvement au niveau des yeux. Ah, très bien. Voilà. OK. C'est la raison pour laquelle on parle de mouvement. Très bien. Tu connaissais, Rose, la kinésiologie ? Je crois que je devinais ce que c'était parce que j'ai eu recours à plusieurs choses, justement, pour les troubles que je raconte dans le livre. Donc, je me doutais que ça avait un lien avec le corps, l'esprit, etc. Mais le terme même, en lui-même, je ne connaissais pas. Tu peux te présenter, s'il te plaît, Rose-Monde-Pierre-Louis. Bien sûr. On t'appelle Rose aussi. Comme tu veux. Écoute, j'ai 42 ans, j'habite à Paris et j'ai deux enfants, deux petites dragoles qui sont trop mignonnes. Je ne dis pas ça parce que ce sont mes filles. Mais si mes filles, tu as le droit. Ce sont les plus belles et les plus intelligentes. Et les plus intelligentes. Les plus charmantes. Ça, c'est parce que ce sont mes filles. Elles ont 8 et 6 ans. Non, elles vont avoir 9 ans et 6 ans, Victoire et Toscane. J'ai une agence de communication. Je ne sais plus si je l'ai dit. Non, tu n'as pas dit. Ce n'est pas de la com. Ce n'est pas de la com. J'ai une agence de communication. Je travaille avec de très belles marques. J'évolue dans le milieu du luxe, notamment. Je donne des cours de marketing d'influence dans une grande école à Paris. Laquelle ? Les FAP. OK. Et je donne des cours aux dernières années, notamment. D'accord. Et j'écris beaucoup. Voilà. Et tu es auteure d'un ouvrage dont on va parler aujourd'hui. Mais on va parler de toi, de ton parcours et de la com aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Je ne suis pas ta mère. Oui, tout à fait. Voilà. C'est un ouvrage qui est paru en 2021. C'est ça. Simplement, la vie des femmes, la lignée à laquelle j'appartiens, mais c'est romancée. Donc, j'ai fait en sorte de mettre un peu de suspense, d'humour, du rythme. C'est bien écrit. Et le suspense est maintenu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Exactement. Tout à fait. Et souvent, on me demande pourquoi je ne suis pas ta mère. Mais il faut... Voilà. Parce que ceux qui te disent ça, c'est qu'ils ne sont pas... Tu testes parce que tu vois qu'ils n'ont pas lu tout le livre. Ils n'ont pas lu tout le livre. Parce que c'est dans le dernier... Les deux dernières pages. Oui, les deux dernières pages. C'est ça, exactement. Et ça tombe comme, non pas un chauveu sur la soupe, mais vraiment comme une grande surprise à laquelle on ne s'attend absolument pas. Donc, on ne va pas te dire de dévoiler pourquoi tu as intitulé cet ouvrage. Mais bon, ça raconte ton parcours. Donc, un parcours de communicante. Tu parlais du luxe. C'est un petit peu bobo. L'univers du luxe, d'ailleurs, où tu te plantes royalement. Parce qu'elle lance un magazine, on peut le dire ça. Tu lance un magazine. C'est ton parcours, ton itinérance professionnelle. Tu te plantes. Et puis, il y a une espèce de rétro-pédalage, entre guillemets, dans l'ouvrage, où on comprend ton cheminement. C'est ça. Et il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé en te présentant. Ce sont tes origines haïtiennes. Oui, c'est vrai. Qui sont centrales dans cet ouvrage. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je n'y ai pas pensé. Ça ne te définit pas. Rien ne me définit et tout me définit, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je ne me présente pas comme une haïtienne ou comme une parisienne. Quand on me demande, je ne sais véritablement jamais quoi dire. Là, comme je suis dans une émission où il faut parler un peu de mon parcours, donc oui, j'en parle, mais c'est vrai que Haïti a un rôle central dans mon vécu, dans mon écriture, alors que j'ai quitté Lille à 5 ans et demi. Oui, mais la lignée de femmes dont tu parles, ces femmes dont tu es un petit peu le centre, en tout cas dans l'ouvrage, ce sont des femmes haïtiennes de certaines communautés, des femmes haïtiennes qui ont vécu en France, dans un environnement socio-économique qui était particulier parce qu'elles étaient immigrées aussi. Exactement. Donc je pense que peut-être qu'aujourd'hui, ça n'est pas quelque chose de central dans ton identité, en tout cas ça a conditionné une partie des événements qui te sont arrivés et qui conditionnent ta personnalité actuelle. Absolument, parfaitement. Parfaitement, mais et donc c'est vrai, on ne va pas dévoiler tout, mais c'est vrai que ce livre, c'est l'histoire effectivement de ton parcours, ça parcourt effectivement où le début se passe en Haïti. C'est vrai. En fait, dans le livre, je ne l'ai pas écrit de manière linéaire, c'est-à-dire que c'est très elliptique. Des fois, ça va très vite. Je ne m'attarde vraiment pas beaucoup sur les événements, mais en même temps, on comprend très vite que c'est douloureux. Et c'est vrai que tout a débuté. En fait, j'ai une relation assez particulière avec Haïti, puisqu'en fait, je me souviens extrêmement bien de la dernière année que j'ai vécue là-bas. Je me souviens même de la pluie qui mouille la terre, le vent. Je revois tout. C'était des super années pour moi, en fait. J'ai été élevée par ma grand-mère et donc j'étais une petite fille adorée. Et en même temps, c'est Haïti qui m'a damnée parce que le premier drame se déroule. C'est le traumatisme. Tu as été abusée, en fait. Le premier abus. Donc, je suis née dans la commune d'Arcae, 24 juin 1981, ville portuaire qui donne sur le golfe de la Gonave, etc., etc. Oui, je suis née sur cette terre qui cajole ses enfants comme nul autre endroit au monde et dans le même temps, celle aussi qui condamne ses enfants comme nulle part d'ailleurs, comme nulle part ailleurs. C'est en vécu, mais c'est la réalité. C'est une réalité de petite fille dans ce pays-là, mais il y en a malheureusement des millions qui vivent ce sort-là. C'est ça. Pas seulement en Haïti, mais en tout cas, tout commence en Haïti, cette histoire. Tu as tenu à raconter cette histoire-là ? J'ai tenu à la raconter parce que je pense que c'était nécessaire de revenir sur l'origine, l'origine du mal, si je puis dire. Mais j'aurais pu remonter encore à plus loin, ne serait-ce que dans le ventre de ma mère, ce genre de choses. parce que je pense qu'on porte des choses aussi qui ne nous appartiennent pas. Et c'est pour ça que j'ai aussi décidé de rendre hommage plus ou moins à ces femmes, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, ma tante. Et je ne cache rien. J'ai essayé de faire en sorte que ce ne soit pas un misérabilisme, mais vraiment… Non, ça ne l'est jamais. Ça ne l'est jamais. Vraiment, c'est vrai que l'histoire est difficile et sombre, mais je suis… Mais c'est son histoire. C'est ton histoire. C'est mon histoire. Mais finalement, ces femmes-là, elles sont incroyables, elles sont fortes. Mais j'ai quand même une question qui contrebalance cette image de femme. Je vais te la poser. Avant, je voudrais juste citer, en fait. Oui, aujourd'hui, je sais, les secrets, les non-dits, les tabous pourissent les relations, empêchent l'union, divisent les familles, maudissent les fratries, renforcent les rancunes. Alors, pour mes filles, mes mères, mes mamies, celles d'avant et celles d'après, je nous affranchis ici pour l'éternité. C'est vraiment un témoignage. C'est presque un don, en fait. Voilà, ça m'est arrivé. Et ça n'est jamais misérabiliste. Et c'est fait avec, enfin, vraiment, j'ai adoré lire ce livre. C'est pour ça que j'ai tenu absolument à ce que tu viennes, même si ton planning était très, très, très serré. C'est vraiment un don qui est fait d'être dans cette forme de vérité et de sincérité. Et puis, c'est elliptique, c'est avec poésie. Mais je reviens quand même au rôle des femmes. Parce que moi, ce que j'ai ressenti, c'est une volonté, si tu veux, de protéger, de rendre hommage à ces femmes. Mais ces femmes-là ne t'ont pas protégée. Je suis désolée. C'est-à-dire que, si tu veux, cette espèce d'hommage que tu leur rends. Mais j'ai envie de leur dire. Et c'est souvent le cas. Excusez-moi d'être dure. Et je voudrais que tu parles. Parce que, à mon avis, dans les personnes qui viennent te voir, il y a beaucoup de choses comme ça. Des gens qui sont victimes de traumas. Mais ces femmes ne t'ont pas protégée. Et ces femmes ne t'ont pas protégée. Elles ne t'ont pas protégée, notamment, quand le deuxième abus, tu as dit ce qui s'était passé, il me semble. Et c'était Harold, en 1985. Et puis, on te dit, tu as empêché le bon gars. Mais tu l'as dit avec humour. Mais oui, tu as empêché ce bon garçon, finalement. Je ne sais plus. Ça va me revenir. Je vais le lire. Mais elles ne t'ont pas protégée. Voilà. Elles ne t'ont pas protégée. En fait, je m'attendais à cette question qui est tout à fait légitime. Effectivement, je ne vais pas mentir. Oui, je n'ai pas été protégée. Mais en même temps, je le comprends. Parce qu'en fait, le fait de vivre dans une société où il y a des non-dits, où on ne parle pas, c'est une norme sociale qui empêche justement que la cellule familiale explose, plus ou moins. C'est-à-dire que quand on lit des choses sur les viols, l'inceste, on voit très bien que c'est une norme sociale qui régit tout. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles ont eu peur, je pense, de ce qui s'est passé. Et finalement, se l'avouer, c'est quelque part aussi se remettre en question. Donc, j'ai fait un énorme travail pour pouvoir dire ça, parce que j'étais très incoleur et très énervée. Mais maintenant, je ne le suis plus parce qu'au final, c'est pour ça que je fais ça. Elles sont victimes aussi. Elles sont victimes aussi. Et je le dis même à un moment donné, c'est vrai que quand on est mère, depuis que je suis maman, pour moi, j'ai un amour inconditionnel pour mes enfants. Normalement, les mères, nos tantes, tout ça, doivent nous protéger, doivent nous aimer de manière inconditionnelle. Mais pour cela, peut-être aussi qu'il faut qu'elles aient été aimées, ne serait-ce que par elles. Oui, ça traite ça. Alors justement, je voulais intervenir par rapport à ce que tu disais. Il est vrai que tout ce qui est secret, le secret, les douleurs, les incestes et autres, tu l'as dit, ça peut faire éclater une famille. Les gens sont, ils préfèrent. D'ailleurs, ils rejettent la faute sur celui qui est victime. Oui. Sur celle qui est victime, en l'occurrence, la femme. D'accord ? Et donc, trois, tu n'avais pas le choix, je me permets de te le dire, tu n'avais pas le choix que de le dire, mais d'accuser le coup. Oui. Parce que personne ne te disait, écoute, on va t'aider. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire, si vous permettez. J'ai l'impression, et ça, j'ai l'impression que dans nos sociétés, alors je ne suis pas psy, je n'ai pas fait d'études, etc. Mais pour entendre ce type de choses, en fait, on ne dit pas aux filles, on ne dit pas aux jeunes filles, et peut-être qu'il faut s'en défaire, et toi, tu as trouvé le moyen de t'en défaire, qu'à un moment, elles sont la mère de leur mère. Les filles, notamment, les garçons, c'est autre chose. Les filles deviennent la maman de leur maman, d'une façon ou d'une autre, d'une façon psychologique, parce qu'elles ont subi des traumas, ou autre. C'est-à-dire, tu vois, et elles le découvrent à un moment ou à un autre. Et notamment, les filles nées, j'ai l'impression, le découvrent à un moment ou à un autre. Je ne sais pas si tu comprends. Non, c'est-à-dire que, alors, sur un point, tu as raison. Et puis, des fonds de la mère, puisque tu te fais, finalement, l'avocat, enfin, la gardienne, en disant, oui, mais elles sont victimes. Et tu vas trouver des circonstances. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'histoire de nos parents. Ça, c'est déjà un point. Chaque personne, être parent, personne ne nous l'apprend. On devient parent. Sauf que, il n'y a pas de meilleurs parents, il n'y a que des parents. Parce que chacun a sa propre histoire. Et chacun essaie de se construire en fonction de ce qu'il a eu ou pas, d'ailleurs. Lorsqu'il y a une souffrance, la personne, donc l'adulte, qui est censée prendre soin de son enfant, peut retomber dans sa propre enfance. C'est là où c'est plus compliqué. Tout à fait. D'accord ? Alors, il est bien vrai que lorsqu'on est en difficulté par rapport à nos parents, déjà, en tant qu'enfant, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ça puisse arriver ? D'accord ? Sauf qu'un enfant n'est jamais responsable de ce qui lui arrive. Ce sont les parents, donc les adultes, qui sont censés prendre soin de leurs enfants. C'est ce qui est arrivé à eux. D'accord ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toi, tu as pu, et heureusement, dépasser par l'écriture, par plusieurs manières de t'en sortir, émotionnellement parlant, dans le sens où, bien entendu, lorsque toi, tu es devenue maman, tu es retombée dans ta propre enfance, par rapport à l'histoire que tu as vécue. Et donc, tu disais tout à l'heure que tu es hyper maman poule avec tes deux filles, et que tu l'es deux fois plus, parce qu'en réalité, tu ne souhaites pas qu'il arrive ce qui t'est arrivé à tes enfants. Absolument. Et c'est ça, la réalité. Après, il est préférable, à mon humble avis, effectivement, de ne pas jeter l'eau propre sur nos parents, même s'ils nous ont fait souffrir. Non, mais c'est un travail qu'elle fait. Oui, mais c'est ça. Elle l'a fait. Oui, mais c'est ça. Elle est en colère, elle ne l'est plus. C'est un travail qu'il fallait faire pour ne plus être en colère. Bien sûr. Parce qu'en réalité, on se détruit soi-même. Voilà, mais c'est là que tu interviens, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, est-ce que tu reçois beaucoup de gens qui retournent, finalement, cette colère-là ? Forcément, elle se retourne contre soi, une fois qu'on n'a pas fait ce travail-là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça a des répercussions sur le corps, sur la personne et sur la vie. Donc, il faut essayer de faire en sorte que les événements du passé n'aient pas d'impact sur notre présent et notre futur. Oui, mais le dire, ce n'est pas le faire. Oui, mais le dire, c'est-à-dire que c'est là où, par exemple, je peux intervenir en tant que kinésiologue. Comment tu fais, alors ? Alors, quelqu'un vient à mon cabinet, je lui explique simplement ce que c'est que la kinésiologie. Et je lui explique que la kinésiologie est basée sur le ressenti du corps, puisque notre corps, c'est notre carte mémoire. Lui, il ne va garder que ce qui nous appartient. Je vais mettre en place ce qu'on appelle le test musculaire. Qu'est-ce que c'est ? C'est ma main que je poserai au niveau de la main de celui qui est face à moi, qui va me permettre d'être en énergie avec le corps de celui qui est face à moi, puisque nous sommes énergie. Et je vais ressentir les ressentis de celui qui est face à moi. Bon, il n'y a pas trop de ressentis, là. Je suis folle. Je ne suis pas à l'âge. Elle bouge. Elle bouge. Elle bouge. Elle bouge. Elle bouge. Je fais comme quand on construit une maison, c'est-à-dire que le corps me donne la priorité à faire. Sur le plan émotionnel, j'entends bien entendu. Et par rapport à ce que je vais ressentir, je vais mettre en place ce qu'on appelle un objectif. Ce sera une phrase émotionnellement contraire. Je parle toujours de ressenti. Généralement, une consultation, c'est un ressenti. Mais moi, je ne travaille pas ainsi. C'est-à-dire que je peux faire une consultation avec six ressentis d'un coup, en globalité, puisque nous sommes, nous, individus, nous sommes, nous, par rapport à nos ressentis et nos histoires passées, récentes mais lointaines. Donc, nous avons pu vivre des événements divers ayant les mêmes ressentis. Donc, en travaillant en globalité, tout se met en place en même temps. D'accord ? Ensuite, bien entendu, j'échange, parce qu'il est important aussi de verbaliser. Et, bien entendu, de permettre à la personne d'avoir une autre perception. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans son histoire, on se la raconte, on la critique, on fait les questions, les réponses. On n'a pas le recul nécessaire. Donc, c'est lui apporter à l'autre aussi une autre perception. D'accord ? Et puis, je fais ce qu'on appelle des points d'acupression. Je ne travaille qu'avec mes mains. D'accord ? Ce sont des points que je vais masser sous les pieds, comme de la réflexologie, de façon, puisque, au niveau des pieds, il y a la représentation des organes. Donc, c'est relâché de façon à ce que, énergétiquement parlant, le corps puisse être apaisé. Ok, voilà. On fait un petit stop. Focus, jingle. Voilà, voilà. Je pense que les choses vont s'organiser après l'émission. On fait un petit peu de réflexologie. Bon, en tout cas, dans Focus, je voulais vous signaler, on parle de toute autre chose, quoique. Je voulais vous signaler la sortie d'un essai, d'un ouvrage qui est paru récemment. Première quinzaine d'avril, qui est écrit par... Charlotte Montpeusat, qui est paré aux éditions des Équateurs. Donc, ça s'appelle Les Flamboyantes. Donc, voilà. Alors, qui veut la peau des femmes de 50 ans et plus ? Et alors, cette femme qui a été psy et coach, je crois qu'elle a travaillé aussi dans le milieu des médias. Eh bien, elle en a assez, en fait. Elle parle de l'invisibilisation des femmes de 50 ans, que ce soit dans l'entreprise ou, effectivement... Alors, on en a un peu parlé avec la retraite, le débat sur la retraite, etc., à 64 ans, en disant que les femmes étaient celles qui souffraient le plus. Et notamment qu'à la fin, Montmé se retrouvent plus au chômage, d'ailleurs, que les autres, avec de plus petites retraites, etc. Au niveau esthétique aussi, 50 ans, mais tu es vieille, quoi. Et d'ailleurs, tu es vieille à partir de 25 ans, peut-être en France, en Occident. Et toi qui es dans la comité, tu vas nous dire, dans le luxe, si tu n'es pas comme ça et que tu n'as pas 25 ans, tu es vieille. Et voilà. Je voulais juste ce petit extrait de la quatrième de Couve. Donc, elle dit, les temps ont changé. Jamais depuis le début de l'histoire de l'humanité, les femmes de 50 ans et plus n'ont été autant en pleine puissance de leurs moyens physiques, intellectuels, et pourtant, elles sont invisibles. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vous invite à aller chercher ce livre. Et je pense qu'il est aussi accessible en version digitale. Et alors, je pense qu'on est particulièrement concerné, nous, parce qu'en Martinique, il y a une grosse majorité de femmes. Et alors, le gros des bataillons, en fait, dans notre pyramide des âges, en Martinique, où il y a des femmes, et puis on est de plus en plus âgées, le gros des bataillons, c'est entre 41 ans et 60 ans. Et l'âge qu'on retrouve le plus, la famille des femmes, c'est 51 ans. Donc, on est vraiment très concerné par cet ouvrage. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, moi, qui va bientôt avoir 50 ans dans 7 ans. Bientôt, bon, tu as le temps. Mais à 45 ans, tu es de la vieille. Moi, ça fait longtemps que je suis vieille dans mon milieu. Franchement, honnêtement, moi, je me dis, non, personne ne va invisibiliser personne. C'est-à-dire que, je prends un exemple sur une Ali Berry, aux États-Unis, une Jennifer Lopez. Elles sont rares. Il faut y aller, en fait. Je veux dire, les nanas, elles ne veulent pas… Oui, mais à quel prix ? À quel prix ? Au prix de certaines pour certaines, par exemple, des liftings qui les transforment complètement ? Non, mais en fait… Parce que DiCaprio ne sort qu'avec des filles de moins de 65 ans. Mais en même temps, qui empêche les femmes de sortir avec des petits jeunes de 30 ans ? Moi, dans la rue, quand les petits jeunes de 24 ans me draguent, je suis hyper contente. Mais parce que tu n'as pas encore 50 ans. Eh bien, parce que je veux que, jusqu'à 50 ans, on continue de me draguer, s'il te plaît. Merci. Mais si tu sors avec un jeune de 30 ans, on va te dire que tu es une cougar et tu vas faire très mauvaise. Et si, regarde Brigitte Macron, moi, je trouve ce coup absolument romantique. Je ne sais pas, Barbara n'est pas d'accord avec moi. Moi, je trouve ça romantique. 64 en 41 ans, je trouve ça très bien. Mais n'empêche que je ne suis pas sûre que ça passe. Qu'est-ce que tu en penses, de cette invisibilisation-là ? Alors, c'est Libé qui titre « À 50 ans, des femmes toujours poubelles ». C'est un jeu de mots, de cet article de Libé. Mais voilà, ça dit ce que ça dit. Ça dit que les femmes de plus de 50 ans ont plus de difficultés. Il y a une espèce de jeunie. Qu'est-ce que tu penses ? Mais moi, je pense qu'en fait, tout est dans l'esprit. Parce qu'en réalité, moi, j'en ai 56. Tu ne les fais pas. Oui, voilà. Même si tu les faisais. C'est l'âge. Oui, c'est l'âge. Il faut assumer son âge aussi. Bien entendu. Donc, j'ai 56 ans et ça me fait penser qu'il y a quelque temps, on m'a demandé mon âge. Je ne sais pas, j'ai dit 45 ans. Et ce n'est qu'après, j'ai dit « Mais attends, tu n'as pas 45 ans. » Mais le truc, tout de suite, tu as quel âge ? 45 ans. Et après, j'ai dit « Pourquoi tu n'as pas 45 ans ? J'en ai 56. » D'accord ? Mais en fait, tout est dans l'état d'esprit. Tu parlais de la retraite. Je vais prendre juste ce petit exemple. On nous dit qu'à un certain âge, dès lors qu'on ne travaille plus, on a 62, 64 ans et autres, eh bien, on attend la fin. Oui. D'accord ? Sauf que c'est faux. Tout est d'une... C'est un matraquage mental. Oui, oui, oui. Dans le sens où, quand on regarde bien tous ceux qui sont au-dessus, sauf celui qui gouverne, ils sont beaucoup plus âgés. Bien sûr, tout ce qui vous vouliez. C'est un matraquage, il y a une assemblée nationale, le Sénat. Attention, mais prenez-la, justement. C'est à ce moment-là que vous pouvez voyager, vous pouvez vous lever à l'heure comme vous voulez. Bien entendu. C'est comme ça. Mais s'agissant des femmes, si tu veux, ce qu'elles dénoncent, Charlotte Montpezard, dans l'entreprise, par exemple, dans l'entreprise pour différentes raisons, les seniors, comme on les appelle, ne sont pas intéressants du point de vue de certaines entreprises parce qu'elles peuvent coûter plus cher, parce qu'elles ont plus d'expérience. Ils ont parfois peur, d'ailleurs, qu'on leur fasse de l'ombre, les patrons, parce que voilà. Et puis, peut-être qu'on se dit qu'elles ne connaissent pas, par exemple, les nouvelles technologies. Tu vois ? Il y a des préjugés. C'est ce que j'allais dire. Ce ne sont que des préjugés, mais c'est à la femme d'être fière de ce qu'elle est. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, tu sais, il est possible de... Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences. Oui. Donc, ça veut donc dire que si tu te rends compte que tu as des capacités qui te permettent de faire autrement et autre chose, il faut savoir le faire aussi et rebondir. C'est surtout ça. Toi, tu es une agence de com. Tu as que des jeunes ? J'ai beaucoup de jeunes. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je le reconnais, je le discrimine pour les métiers dans le digital. C'est vrai que je travaille énormément avec beaucoup de jeunes. Ils ont entre 20 ans et 24 ans. Ensuite, sur d'autres postes, je vais avoir des seniors qui n'ont pas forcé... C'est-à-dire que moi, même moi, je me considère vieille dans mon milieu. Sur le digital, par exemple. Sur le digital, par exemple. Tu vas passer au TikTok, spécialement. Voilà. C'est-à-dire que tous les lundis matins, j'ai une personne dans ma team qui me fait l'état des lieux, des choses qui se font, qui me mettent... Qui te update. Qui me update. Exactement. Et puis, les montages, vidéos, tout ça, TikTok, ça va hyper vite. Tu n'as pas la ref. Il faut que tu es la ref. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas la ref. Exactement. On m'appelle boomer. Donc, il faut la ref. Et surtout, ils sont meilleurs que moi. Bien sûr. Il faut le reconnaître. Ils sont meilleurs que moi. Donc, je ne veux pas me battre pour être dans leur milieu. Ça n'a pas de sens. Sur d'autres postes, je vais avoir des seniors. Et sur d'autres postes, par exemple, je cherche absolument une assistante qui connaît les métiers et qui va m'aider à aller très vite et répondre à des appels d'offres. Je ne vous cache pas que je suis partie sur senior. Et vraiment, quand je dis senior, c'est une personne qui a plus de 50 ans. Et je sais que cette personne, elle va comprendre. Elle a l'expérience. Elle va aller droit au but. Elle va être directe. Elle a déjà des contacts. Donc, je discrimine en fonction de mes besoins. Du poste. Voilà. Mais pas totalement, en fait. Tu ne discrimines pas totalement. Je discrimine pour chaque fois en fonction. Mais je ne vais pas, par exemple, effectivement, s'il y a une personne de 50 ans qui vient me voir et qui me dit qu'elle est efficace et qu'elle sait tout sur TikTok, j'ai absolument pas de problème. Oui, c'est en apporte la preuve. Voilà. Pas de souci. Oui, oui. OK. Jingle, mot de femme. Mot de femme. On fait la transition parce que tu es dans cette... Donc, tu es à la tête de cette agence de com. Ce n'est pas de la com. Et alors, l'ouvrage Je ne suis pas ta mère commence par l'expérience que tu fais avec cette agence. Enfin, non, le magazine, d'abord. Le magazine, pardon. Le magazine, d'abord. Le magazine que tu lances qui doit être un magazine hype, super branché. Tu dépenses en voiture. Voilà. On est dans une espèce de monde. Le microcosme super branché parisien où le champagne coule à fleur alors même que tu ne bois pas d'alcool. Il me semble. Et puis, tu te plantes. Je me plante royalement. Je ne m'y attendais pas. Mais en fait, je pensais que c'est normal de se planter. J'avais 24 ans. Je sortais à peine de l'école. C'est vrai que j'ai toujours travaillé dans le milieu puisque j'ai fait des études de communication. J'ai travaillé pour des grands groupes. et en parallèle de mes études. Donc, du coup, je connaissais la partie visible de l'iceberg, on va dire, et non pas la partie cachée. Et je pense que je croyais tout savoir. À 24 ans, j'étais meilleure que tout le monde. Et c'est-à-dire qu'après, moi, j'ai un défaut aussi. C'est vrai que je me lance tout le temps dans des choses qui vont très vite me dépasser. Mais c'est après que je m'aperçois que j'ai fait des trucs de fou. Je n'ai pas le temps de... Je ne me pose pas de questions. Et effectivement, je lance au magazine. Je n'arrivais pas... J'avais bien vu dans mon business plan que j'avais besoin d'un demi-million pour tenir sur deux ans. Mais j'ai dit, mais n'importe quoi. Ça sent calme. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il est... Mais n'importe quoi. C'est bon, je vais y arriver. J'ai réussi à trouver 30 000 euros auprès d'un banquier. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné cet argent, mais il était fou. Et donc, du coup, j'arrive à emmener des gens avec moi dans cette aventure. Je leur vends un truc en disant, ça va être incroyable, et du coup, après un moment donné, j'étais interviewée par toutes les télés. J'ai même dîné un soir avec Kenzo. Dans les soirées, j'ai invité tout le monde. J'ai arrosé. C'était quoi cette soirée où tu as invité tout le monde ? C'était là ? Avec Kenzo ? Oui, voilà. Et tout fait qu'il y avait Kenzo, elle se retrouve à parler, à pitcher un peu son projet et puis elle se trouve à payer la tournée générale à tout le monde. Exactement. Alors que personne... Alors que j'ai pas un rond, personne ne m'a rien demandé. Donc, allez, c'est tourné pour moi. Donc, j'étais, mais au fur et à mesure, j'en pouvais plus. C'est dingue. Puis en fait, je me suis bien plantée, bien bien. Je me suis même fait escroquer par Christophe Roconcourt parce que je voulais absolument qu'il soit sur la couverture. Non, mais j'ai... Non, mais tu t'es aussi plantée sur le concept parce que le type, c'est un escroc et tu voulais aller chercher des sous en faisant la promotion d'un escroc, quoi. Donc, tu t'es... Un petit peu sur... Non, mais pour moi, ça passait. Et en fait, à un moment donné, il faut bien faire entrer de l'argent dans les caisses. Il faut aller chercher des annonceurs et j'avais pas suffisamment les reins solides pour tenir. Et au final, je me suis plantée royalement. C'est-à-dire que le magazine, il a fait long feu puisqu'il s'est arrêté au bout de trois numéros. Le quatrième, j'ai pas réussi à le sortir. Et il coûtait combien ce magazine a fait ? Ah, il coûtait cher, ouais. Il coûtait... Enfin, il aurait dû me coûter très cher si je devais payer tout le monde. Mais à l'impression, j'avais réussi à trouver un imprimeur en Belgique. Mais je me suis toujours débrouillée pour ne pas payer très cher. Mais au final, après, il faut payer les locaux, les ordi. Oui, c'était dans le huitième. Ah, non, mais... Voilà. Donc, moi, oui, j'ai pas fait les choses à moi-dessus, bien sûr. Et en fait, quand je me suis plantée, j'avais perdu tous mes amis alors que j'avais vraiment des super potes. Je connaissais Thierry Ardisson. Enfin, je connaissais la terre entière. Et quand je me suis plantée, mon téléphone, il a arrêté de sonner. Et alors, parce que le livre commence comme ça. Et après, donc, il y a un flashback. Oui. Et on revient au début, en fait, à Haïti, etc. C'est ça. Est-ce que dans ta vie, dans le déroulement de ta vie, les choses sont liées, précisément ? Quand ça t'est arrivé, tu t'es dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive ? Et donc, tu as fait ce flashback ou bien c'était pour le roman, pour l'essai ? Enfin, pour le récit, pardon. Le récit, en fait, j'ai fait exprès d'écrire le livre comme ça. Mais je pense que, de toute façon, tout est lié. Tout se relie. Toutes les expériences que j'ai pu avoir ont fait de moi la femme que je suis. Oui, parce que tu as besoin d'être aimée, en fait. C'était ça, c'était ça, le leitmotiv. Tu n'avais besoin d'être aimée. C'est ça. En filigrane, on voit bien que je cours après quelque chose qui m'a manqué quand j'étais petite et je pense que même dans le ventre de ma mère, peut-être que j'ai manqué de ça, d'effusion d'amour, de compréhension, d'admiration. Donc forcément, tout ce que je fais, j'ai toujours besoin que l'on me dise c'est incroyable, c'est génial, c'est super. Mais je n'en ai jamais assez. En fait, ce n'est jamais suffisant. Mais ça, tu t'es calmée ou pas ? Tu es revenue ? Non, non, parce que c'est quelque chose que je n'aurais jamais parce qu'en fait, je voudrais que ma mère j'aurais aimé que ma mère m'aime depuis le début. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire que tu attends ce qu'on attend de la reconnaissance. Oui. Tu attends de l'amour. De l'amour. Mais c'est plus que de sa reconnaissance. C'est de sa mère. De ta mère. Mais je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu t'aimes ? Oui, je m'adore sur certains aspects. Non, je te pose une question simple. Est-ce que tu t'aimes ? T'aimes, c'est-à-dire en tant qu'individu, toi, Rose, c'est tout ? Absolument. Véritablement. Je trouve que je suis vraiment une personne gentille, profondément gentille. Aimable. Aimable. Mais ça, ça n'a pas toujours été le cas. Ah si, j'ai toujours été gentille. Même après, c'est trop mal. Oui, j'ai toujours été gentille, mais ça s'explique. Mais de la façon dont tu te perçois, ton ressentiment. Ah, d'accord. Non, je ne me suis pas tout le temps aimée. Pas du tout. Oui, c'est normal. C'est normal, parce qu'en fait, tu te construis à travers tout. Enfin, on se construit, nous tous, nous sommes pareils. On se construit par rapport à ce que nous avons vécu, à ce que nous vivons, à ce que nous souhaitons. Bien sûr. Et puis, par rapport aux douleurs que nous avons. Parce que chacun de nous, il y a notre part d'enfant. Bien sûr. Donc, on peut faire ce qu'on veut. À un moment donné, les douleurs, elles sont là. Alors, c'est les évacuer tout en sachant qu'on est toujours dans la même histoire. Mais attends, tous les enfants souffrent ? Pas tous les enfants. Est-ce que tous les enfants sont des enfants parfaits à un dogre et à un autre ? Est-ce qu'on a forcément une enfance qui, à un moment ou à un autre, peut constituer une source de traumatisme ? déjà, dans la vie, il faut savoir que nous ne sommes pas dans une société forcément bienveillante. Donc, ça, c'est déjà un point. Il y a des enfants qui ne vont pas forcément souffrir dans le domaine familial, mais qui vont souffrir à l'extérieur. Par exemple, je fais mon petit égo-trip là. Tu t'appelles comme moi. Moi, quand j'étais petite, j'avais horreur de mon prénom parce que les gamins se moquaient de moi dans les cours d'école et je détestais mon prénom. Non, mais c'est-à-dire que moi, on se moquait, mais comment je me faisais respecter ? Tu disais, l'environnement n'est pas forcément bienveillant. L'environnement n'est pas forcément bienveillant. Après, il faut savoir qu'on se construit tous comme on peut. D'accord ? On peut donner tout ce qu'on veut à nos enfants. Alors, je ne parle pas sur le plan matériel, mais je parle sur le plan affectif. L'enfant peut avoir une difficulté en extérieur dont il ne va pas parler qui va le rendre malheureux. D'accord ? Donc, il faut savoir pouvoir être à l'écoute de nos enfants tout en sachant qu'il faut aussi leur permettre de grandir. C'est là où c'est compliqué. Il ne faut pas tout faire. Il ne faut pas tout faire, mais il faut être vigilant. Parce que quand tu dis est-ce que tous nos enfants, tous les enfants souffrent ? À un moment donné, oui. À un moment donné, oui. Et ce n'est pas forcément lié à la famille. Ça peut être à l'école. Ou à l'image de soi. Ou à l'image. Le rapport qu'on a par rapport à soi. Par exemple, on parle de harcèlement. Le harcèlement, il peut être aussi bien entre enfants, entre adultes-enfants. Ça existe. Il ne faut pas le nier. Eh bien, ça aussi, ce sont des souffrances. Tu travailles beaucoup avec les enfants. Oui, beaucoup. Aussi. Alors, les gens viennent, c'est quoi les contextes, les profils de ceux qui te consultent ? Ils viennent, donc c'est les parents qui viennent, pourquoi il y a des difficultés scolaires ? Alors, quand ils s'agissent des parents, les parents viennent, soit un problème de comportement, dit comportemental, soit un problème scolaire, puisque la kinésiologie aussi permet de résoudre les problèmes de difficultés d'apprentissage. Ah oui. Puisque dès lors qu'on est en difficulté émotionnelle, ça a des répercussions sur l'apprentissage. Puisqu'en fait, au niveau du cerveau, nous fonctionnons de manière croisée. Ça veut dire que lorsqu'on bouge la main droite, c'est l'hémisphère gauche qui contrôle la partie droite et vice-versa. Donc, lorsqu'il y a une difficulté émotionnelle, les informations ne passent pas correctement d'un hémisphère à un autre. Et donc, l'enfant est en difficulté d'apprentissage aussi. Donc, ça, c'est un point. Et puis, il y a aussi des gens qui sont en difficulté émotionnelle liés à ce qu'ils vivent sur le moment, liés à leur passé aussi et qui font qu'aujourd'hui ils sont en difficulté pour leur présent. Et l'objectif, c'est de permettre qu'ils ne puissent plus être en difficulté émotionnelle pour pouvoir aller de l'avant. Alors, telles que douleurs, les incestes, les problèmes de secret, les abus, enfin, il y a toutes sortes de difficultés que nous pouvons tous rencontrer à un moment donné de notre vie. Et c'est faire en sorte qu'ils se disent surtout qu'on a le droit d'être bien. Parce que c'est surtout ça. Parce que, comme je dis aux gens, quand les gens viennent à mon cabinet, ils ne sont pas malades. Ils sont juste en difficulté émotionnelle. Et puis, c'est bien aussi qu'ils objectivent cette difficulté pour comprendre qu'il faut aller consulter, qu'il faut chercher de l'aide. Oui, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte. Il ne faut pas le faire. Oui, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte. Comme tu dis, qu'on est en souffrance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, accepter qu'on n'ait pas forcément toutes les clés. Toi, tu disais tout à l'heure que tu as eu, peut-être que tu as eu recours à un kinésiologue, mais tu as fait beaucoup de choses pour essayer de surmonter tes difficultés. Je pense que déjà, de par mon parcours, c'était déjà une espèce de combat que je menais contre ce que j'avais vécu parce qu'au final, j'avais besoin de tout le temps faire des choses pour m'éviter de penser, je pense. Et ensuite, quand j'ai fait ma dépression, c'est mon médecin qui s'en est aperçu. Et donc, il m'a fait parler. Et au moment où je parle, je commence à écrire, en fait. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé observer les gens. De toute façon, ça se voyait que j'allais écrire plus tard parce que quand je faisais mes dissertations ou mes textes composés, j'étais toujours hors surgée parce que je faisais toujours des tonnes. Ma prof, elle me disait « Mais n'importe quoi, tu vas trop loin. » Et puis après, j'ai commencé à écrire parce qu'en fait, ça m'aidait finalement à me réapproprier mon histoire. Et puis mon médecin m'avait dit « Mais en fait, vous écrivez et que vous êtes seule face à vous-même. Donc, vous pouvez tout mettre. » Et donc, j'ai commencé à tout mettre et au fur et à mesure, c'est devenu un roman. À quel moment tu as fait ça ? C'est au moment où j'avais 38 ans, je pense. D'accord. Et c'est au moment où je perds ma mère. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'étais au fière maman de ma vie. C'est-à-dire que j'avais tout. J'avais tout pour être heureuse. Deux super enfants, un top mari, une belle maison, une super agence, tout. Mais en fait, je n'arrivais pas à me sentir heureuse. J'ai toujours été triste, en fait. Il y a toujours cette mélodie de spleen en moi depuis petite. Je l'ai toujours eue. Et vers 38, 39 ans, ça a été vraiment à un point tel que je n'avais qu'une seule envie, c'était de me jeter sous un train. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Et donc, c'est à ce moment-là que mon médecin s'en est aperçu. Et j'ai commencé à écrire. Et en écrivant, après, j'ai été voir quelqu'un. J'ai parlé à des psys. Et ensuite, j'ai commencé à faire du sport aussi. Ça m'a beaucoup aidée. Après, je prenais tout, en fait. J'avais besoin de prendre au soin de moi. Et ça passait aussi par des magnétiseurs, des hypnoses. Je crois que j'ai tout fait. Mais en fait, le lien entre ta dépression et ce que tu dis que c'est le médecin qui a mis un mot sur ce que tu traversais. Mais est-ce que tu avais conscience des abus dont tu avais été victime ? Parce que tel que tu les racontes, en fait, il y a une forme de distance. Et même, tu te mets... Je suis donc une mauvaise personne. Je suis celle qui a provoqué un bordel monstre dans la vie d'un jeune homme en pleine puberté pour parler de ce qui est arrivé en 1980... Je ne sais plus quand c'était, 85. peut-être ? 86. Est-ce que ces choses-là apparaissent au moment, juste après ? Est-ce que tu as conscience de ça ? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu mets comme ça sous le tapis et puis avec lequel tu vis et puis qui finalement alimente cette dépression que tu vas vivre après ? En fait, le cerveau est tellement bien fait qu'il crée une espèce de distance. Sinon, on ne peut pas vivre. C'est trop douloureux de vivre avec des traumatismes aussi présents. Se faire violer à 5 ans, 6 ans, 12 ans, c'est trop. Le cerveau ne peut pas. Donc, du coup, ça crée une espèce de dissonance, ça s'appelle comme ça, une distance. En fait, on range ça quelque part. Voilà, vite, on s'en débarrasse et on avance. Et moi, ça a toujours été... J'y vais. Tu fais. J'avance, 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 j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, il ne faut pas que j'y repense. Mais au final, après, on finit par oublier plus ou moins parce qu'on n'oublie jamais. Et c'est vrai qu'au moment où ma mère décède, et là, tout revient. Et en fait, tout est revenu d'une certaine manière. Mais tu sais aussi pourquoi ? Est-ce que tu sais à peu près pourquoi ? Parce que c'était aussi un moyen pour toi de protéger ta maman. Tu vois, quand ta maman est décédée, ça veut dire que ce lien-là n'existait. Enfin, il existe, mais elle n'est plus là, donc physiquement parlant. Bien sûr, bien sûr. Et donc, tu n'as pas pu recevoir ce que tu as toujours attendu d'elle. Bien sûr. Donc, effectivement, c'est remonté et ça a ressurgi. Ça a ressurgi deux fois plus, je vais dire, parce que tu l'as enfouie. Exactement. Tu vois ? Maintenant, mais c'est aussi un moyen, le fait d'écrire, de verbaliser, et de mettre dessus au papier, c'est aussi un moyen de sortir de sa douleur. Pas profonde, mais déjà un peu relâchée. Mais elle le dit d'ailleurs, je me permets de te citer une nouvelle fois, c'est le verbe, la magie des mots qui me sauvent. Mon enfance, minée par le manque d'amour et de bienveillance, aurait pu m'être fatale. Rien n'est joué, rien n'est joué d'avance tant que nous n'avons pas rencontré l'autre et avancé ensemble. Mais bonnes fées m'ont formé au maniement des mots pour passer entre les gouttes du déterminisme. Le bon mot, quel pouvoir ? Je m'arrête là, parce que les mots encore, mais bon, on en dirait trop. Et c'est ça, le poids des mots, le sens des mots, les mots qui protègent en fait. Les mots qui protègent et l'écrit. Mais tu as toujours senti ça puisque tu dis que depuis longtemps, tu écris. Depuis longtemps, oui. Oui, oui. On va parler, on n'a pas beaucoup parlé des hommes, c'est une émission de femmes, mais des fois on parle un peu plus des hommes. Là, je crois qu'on n'a même pas prononcé une fois le mot. C'est vrai, en plus. Il est temps, il est temps, à neuf minutes de la fin d'envoyer cette hausse. On ne peut pas se couper de ces messieurs qui nous regardent et ils sont nombreux et on les en remercie. Quel est l'homme que vous voulez citer ? Quel est l'homme qui vous a le plus marqué ? Le grand homme avec un grand H, petit, avec un petit H. L'homme ? Généralement, ça prouve un peu cet effet-là à chaque fois. L'homme, non ? On cherche, là ? On cherche. Barbara, l'homme ? Ça ne va peut-être pas être bizarre, mais le premier, je ne veux dire pas homme, petit homme, c'est mon fils, mon premier, qui aujourd'hui a 32 ans. C'est le premier qui m'a aidé à dépasser des situations. Donc, c'est lui d'abord. Il a un nom, ce charmant ? Oui, Steve. Ce charmant monsieur, ce charmant jeune homme. Quel âge il a encore ? 32 ans. Il est marié, non ? Ah, bon. La cougar qui s'est s'est passé. Steve, on le sait. Et puis après, il y a mon conjoint. D'accord. Voilà. Puis je, un autre petit gars. En fait, je n'ai que des hommes de moi. Voilà. Et les femmes, les gens que tu reçois, tu as beaucoup parlé. Donc, il y a les enfants avec qui tu travailles. Oui. Donc, j'imagine que tu aides à surmonter ces difficultés. Tout à fait. Selon la méthode, enfin, en tout cas, la technique, même s'il n'y a pas une technique, je présume. c'est de la même manière, mais avec des mots différents. D'accord. Tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Tu as parlé d'un petit peu de Steve. J'ai oublié, j'en ai perdu le fil. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à propos de Steve ? Non, non. Voilà. Quel est l'homme que tu voudrais citer, l'homme qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus influencé, le grand, le petit ? Véritablement, c'est Igor. Igor qui est mon mari. Enfin, même pas mon mari parce qu'il ne veut pas m'épouser. Je ne comprends pas pourquoi. Tu peux lui dire. Non, mais je peux tout lui dire et ça ne changera pas d'avis. Bref. Et en fait, pourquoi je le cite lui ? Parce qu'il a été le premier à me comprendre, à détecter en moi cette force alors que je n'y croyais plus et surtout, j'exerce un métier très prenant où je voyage assez, beaucoup et j'ai deux enfants et ils comprennent très bien mon métier donc j'arrive à faire beaucoup de choses tout en sachant qu'il me soutient et ça, c'est... Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? 12 ans, je crois. 12-13 ans. Donc, il a toujours été à tes côtés ? Il a toujours été là. Il a toujours été... En fait, on avait un deal, je pense que quand on s'est rencontrés, bon voilà, c'était les premiers moments, la flamme et puis après, quand on a décidé de faire un enfant alors que pendant très longtemps, je ne voulais pas avoir d'enfant, je tiens à le préciser pour toutes les raisons que l'on vient de dire et en fait, quand on a eu notre première fille, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre dans ma vie parce que figurez-vous que jamais personne n'a jamais rien su de ma vie. Et tu ne l'avais pas raconté à lui ? Non, rien, rien, rien et moi, je sors tout dans un livre. Il l'a pris comme ça ? Je ne fais pas les choses à moitié. Ah non, non, parce qu'en fait, il m'a mis un ultimatum, il m'a dit, là, on a des enfants, il faut qu'ils sachent tout, il faut arrêter de tout cacher et de... J'ai toujours vécu dans la dissimulation. Donc, grâce à lui, je parle, pas que grâce à lui, mais il me soutient énormément. Je vais quand même rajouter parce qu'il va me tenir rigueur et il aura raison. Alors, j'ai parlé du petit homme, mais je vais parler de Steve, je vais parler du grand homme. Le deuxième, c'est mon mari. Parce que c'est grâce à lui que pour des raisons que je n'ai pas exposées, qui font que je suis aujourd'hui aussi combative. Voilà. Et il a un nom aussi, ce garçon. Oui, Patrick. Patrick, mais il faut le citer. J'ai eu un petit trou, un petit blanc à un moment parce que je voulais... Voilà, il fallait que je cite, je suis allée sur ta page Facebook, donc, s'agissant de la kinésio, donc, tu as, je crois, c'est Guylaine qui dit les séances de kinésio m'ont permis de nettoyer une histoire dans mon passé personnel et m'ont permis de mieux vivre mon présent. C'est un outil efficace qui permet de se libérer et cela permet de vivre mieux. En fait, juste pour continuer à comprendre un peu, tu es dans la formulation de réponses. C'est soit ce qui suggère les raisons qui font qu'on est mal ou bien c'est... Non, pas du tout. C'est le corps qui me donne l'information. C'est comme si, je prends un exemple, c'est comme si notre corps c'est un ordinateur. Ce qui ne va pas, ce sont les virus. Si on a besoin d'augmenter la capacité d'un ordinateur, il faut enlever les virus et ensuite mettre une capacité beaucoup plus importante. C'est exactement ce que je fais en termes de mots M-O-T-S. D'accord ? Les mots M-A-U-X représentent des freins pour notre vie, tout simplement. C'est faire en sorte que sur le plan émotionnel, comme je vais pouvoir mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, c'est mettre des mots M-O-T-S sur le bien fondé, donc contraire des mots M-A-U-X. Et en fait, tu disais tout à l'heure, tu l'as dit mais un peu rapidement, tu fais des formulations positives, non ? Oui, c'est-à-dire que... Il y a un reconditionnement presque un reconditionnement. Ce n'est pas du reconditionnement parce que ça se fait très simplement, on est toujours conscient, très important. J'explique parce que ça aussi c'est important. Il n'y a pas de questions bêtes, on pose les questions, tout se fait simplement, mais énergétiquement, en parlant, c'est extrêmement fort. Et ça se fait rapidement puisque l'objectif, en tout cas moi, c'est ma perception, ce n'est pas de faire traîner, c'est de faire en sorte que la personne... Combien de séances ? Ça dépend. Une séance, il y a pu faire ça. Entre... Un ressenti ou six ressentis ? C'est-à-dire, en une séance, j'avais fait six ressentis. D'accord. Mais ressenti, ça va être quoi par exemple ? Par exemple du chagrin, la notion d'être abattue, la notion de se sentir trahi, de se sentir coupable. Bon, ça, ce sont des choses qui peuvent être ensemble. la peur, le fait de ne pas avoir confiance en soi, par exemple les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, c'est mieux apprendre, mieux comprendre, mieux retourner. Voilà, ce sont des choses qui peuvent être faites qui sont aussi associées à des mouvements énergétiques. D'accord. Ce que tout le monde peut faire par ailleurs. C'est quoi les mouvements énergétiques ? Ce sont des mouvements, alors tout simple, le mouvement pour pouvoir croiser latéral, croisé, qui permet... C'est quoi, croiser latéral ? C'est les jambes ? Croiser ses jambes. Ah oui, d'accord. Une droite, gauche, droite, gauche. Et ça permet en fait de faire tomber les barrières dites invisibles qui font que les informations ne passent pas d'un hémisphère à un autre. Ce soir, 10 minutes. Je vais faire les jambes en même temps. 10 minutes. Comment tu dis ? Et les yeux ? Pour la mémoire, pour la mémoire, oui, alors pour la mémoire, par exemple, c'est juste ça, les deux pouces au niveau des tempes et on masse ici. Ah oui, on fait un petit théorce là. Et puis, et puis, une chose que je dirais, on fait séance de kinésio. Ça paraît tout bête. Mais une chose qui est essentielle à mon humble avis, c'est qu'il faut arrêter d'être négatif. Parce que les mots sont aussi énergie. donc il faut penser à ce qu'on veut et non pas à ce qu'on ne veut pas. C'est exactement. Dans un autre domaine, c'est Olivier Jean-Marie qui disait ça. Pensons positif. Toujours. OK, positif. Positivons. Et même si on parle d'une réalité négative, mais on se projette dans le positif. Toujours. Puisqu'on me dit, là, ça part bon, ça part bon. Où tu veux être ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Jingle. Au niveau des temps, tu fais ça comme ça. Ça fait du bien. Tu fais ça. Alors, il y a quelque chose que tu... Attends, vas-y. Montre-lui. Oui. Au niveau des temps, tu masses ici. Tu masses comme ça. Il faut arrêter de dire oui, on se rend choc à l'espèce. Il faut arrêter de dire ma maladie, mon cancer, mon endométrie. Non, c'est une. Parce qu'en fait, comme tout est énergie, il faut s'en détacher sur le plan émotionnel et le corps se détache. Alors, je vais prendre un petit exemple. C'est tout bête. Moi, j'ai eu le Covid. Je l'ai eu le lundi, le mercredi, j'étais déjà négative. Parce que mentalement, je ne l'avais plus et c'était parti. Donc, c'est possible. Je veux dire, il faut se dire, mais non, c'est pas moi. Tu as plein de gens qui vont dire c'est du New Age, c'est du développement personnel. Non, ça n'a rien à voir. Aucun exemple. Tout le monde peut faire cette expérience. On se lève le matin, on est fatigué. On a besoin de partir au travail, on serait bien resté dans notre lit, d'accord ? Mais au lieu de se dire, je suis fatiguée, je suis fatiguée, il faut se dire, je suis en pleine forme. On est plus cette notion au corps et le corps est plus la forme au corps. Tout simplement. Je connais des gens qui disent tout le temps ça, je suis fatiguée. Non, je suis dans le mouvement. Je suis dans le mouvement. C'est important. On peut même surmonter des choses difficiles. Avec le, oui. Le mot de la forme, ce serait quoi, Rose ? Il bout, là, on a fini. Le mot de la fin ? Oui, le mot de la fin. Oh my God ! Le mot de la fin, je dirais ninja. Ça a été parce que je trouve que nous, les femmes, on arrive à rentrer dans des endroits où on ne nous attend pas, à nous transformer. Donc on est un peu des ninjas. Ninja. OK, encore ninja. Oui, le mot de la forme, le mot de la fin. Et moi, je dirais soyons toujours confiants et ayons confiance en nous. OK. Oh, moi, moi, moi. Dieu die ! Moi, je dis Jedi. Merci d'avoir suivi ce plateau de Trois Jedi. On espère vous avoir communiqué notre flamme, notre force, notre passion. Et je remercie, mais vraiment, avec beaucoup de sincérité, mes deux invités, Barbara, Alina et Rose, Pierre-Louis. Merci, mesdames, de nous repasser sur le plateau de forme. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de forme avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Merci beaucoup. Bye, bye. Femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada